En ce moment, en forêt, il y a plein de petits cadeaux qui vous attendent. Tout là-haut, au sommet de la forêt, c'est encore l'hiver. Les branches sont nues, il n'y a pas de feuilles. Mais pendant ce temps, dans le sous-bois, il y a tout un cortège de plantes, toutes fraîches, qui émergent et qui fleurissent à toute allure. Elles sont engagées dans une véritable course de vitesse pour se développer avant que les feuilles des arbres, tout là-haut, ne s'ouvrent et leur obscurcissent le soleil. Ces plantes très très belles, ces princesses du printemps, c'est les cils, les fiquaires, les violettes, les hépatiques. Et puis il y en a une que j'aime particulièrement, que je peux vous montrer ici, c'est la première que je trouve ce printemps, je suis trop content, c'est l'anémone Sylvie. Regardez-là, voilà, Sylvie, ça veut dire de la forêt. Alors l'anémone Sylvie, elle a une stratégie éprouvée. D'abord, elle développe une tige qui monte droit à la verticale, qui transperce le tapis de feuilles mortes. Et puis ensuite, elle développe des feuilles qui sont toutes sur un plan, à l'horizontale, qui sont parfaitement disposées pour capter un maximum de rayons du soleil, pour faire la photosynthèse, pour synthétiser un maximum de sucre, pour refaire des réserves. Elles n'ont que quelques semaines pour ça pendant toute l'année. Et puis ensuite, la tige continue de se développer en hauteur. Et à l'étage supérieur, il y a une fleur qui éclot, une belle fleur blanche aux étamines jaunes, qui, au fil du jour, suit la direction du soleil comme un tournesol, pour être la plus visible possible vis-à-vis des insectes butineurs. Alors malheureusement, en forêt, au début du printemps, il n'y a pas beaucoup de bons pollinisateurs. C'est souvent des petits coléoptères qui pollinisent les anémones Sylvie. Et la reproduction sexuée de cette fleur, elle n'est pas très efficace. Heureusement, l'anémone Sylvie a une autre manière de se multiplier, grâce à sa tige souterraine, son rhizome, qui se développe, qui avance de 2 ou 3 cm par année. Donc cette petite fleur ici, on peut imaginer que l'année prochaine, elle sera peut-être là. Et puis l'année suivante, là, elle avance, elle avance, et puis elle se ramifie aussi. Et au fil du temps, à partir d'un seul individu, il peut se développer un immense tapis d'anémones Sylvie, qui sont toutes des clones, qui ont le même patrimoine génétique. Mais ça prend beaucoup de temps. Voilà pourquoi, dans une forêt, quand vous voyez des grands tapis de cette plante, ça veut dire que c'est une forêt ancienne. C'est une forêt qui est là depuis très longtemps, et qui n'a pas été trop perturbée par les êtres humains. Et ça, c'est toujours l'avion qui passe quand je suis en train de tourner une minute nature. C'est hyper agaçant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'anémone Sylvie, et sur toutes les autres belles fleurs qui sortent en ce moment dans le sous-bois, je vous recommande un très très chouette documentaire dans la série Les Secrets des Fleurs Sauvages, qui s'appelle tout simplement Les Fleurs des Bois. Et ce documentaire est disponible sur notre nouvelle plateforme de documentaire en ligne, qui s'appelle salamandre.tv. Une plateforme de vidéo où on vous offre chaque semaine un nouveau documentaire 100% nature, 100% local. Donc pour découvrir ce documentaire et plein d'autres, rendez-vous sur salamandre.tv. Et puis moi, je vais poursuivre ma petite balade. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine sur laminutenature.net. A plus !